C'est une question, parce que ce n'est pas évident que la réponse soit positive. Alors, en quelques mots, l'égalité laïcité Europe est une association qui oeuvre à la promotion de la laïcité en France comme en Europe. Et à ce titre, nous collaborons avec la Commission et le Parlement européen dans le cadre de l'article 17 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc la définition de la laïcité sur laquelle je vais m'appuyer, c'est la séparation des églises et de l'État, et la neutralité de l'État. C'est-à-dire que c'est la définition constitutionnelle. Ce principe d'organisation de la société nous garantit liberté de conscience, qui est la clé de l'émancipation des hommes et des femmes, et constitue surtout un rempart contre toute tentative de prise de pouvoir politique d'une hiérarchie religieuse, quelle qu'elle soit, sur les esprits et sur les personnes. Et elle protège la démocratie. En tout cas, en France, c'est un principe dont nous avons eu besoin pour consolider la République, la Troisième République, en 1905. Alors, qu'est-ce que ça signifie en Europe ? En Europe, on a quand même, on va dire 27 nations, on va faire court, on va considérer que les Anglais sont déjà sortis. Peut-être que je m'avance, on ne sait plus trop quoi dire. Mais en Europe, en tout cas, je ne les ai pas considérés comme tout à fait dehors, puisque je vais en parler tout à l'heure de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre en particulier. En Europe, en France, pour eux, être laïque, c'est ne pas avoir de religion. C'est l'acceptation belge qui est acceptée, et beaucoup ignorent à peu près toute la laïcité française, et en tout cas de son intention, libertique et émancipatrice. D'autant que, dans l'Union Européenne, il y a une propension non négligeable à parler de liberté de religion, ou de conviction, à la place de liberté de conscience. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Beaucoup pensent que la France n'accorde pas assez de place à la liberté religieuse, et il faut constater que c'est tout de même de moins en moins vrai. On rencontre de plus en plus d'Européens qui savent sur l'organisation laïque à la française. Il reste que la formulation la plus fréquente, ce que l'on entend en Europe quand il s'agit de liberté de conscience, ça se traduit par liberté de religion et de conviction. Ça, c'est la traduction française. Mais en anglais, on dit « freedom of religion and belief ». « Belief », c'est « croyance ». Donc, je pense qu'on a traduit « croyance » en « conviction » pour faire plaisir aux Français, mais en réalité, la formulation anglo-saxonne occulte totalement ceux qui n'ont pas de religion et ceux qui n'ont pas de croyance, mais des convictions philosophiques par exemple, donc les athées. Donc, on est en permanence à devoir lutter contre une idée ou une façon de voir les choses dans l'Union européenne où on laisse de façon générale plus de place aux croyants qu'aux non-croyants. Pourtant, ceux qui se déclarent n'appartenir à aucune religion ou être carrément athées sont majoritaires aujourd'hui dans l'Union européenne. Ils représentent 51% de la population. Donc, vous voyez qu'il faut voir dans cet état de fait le résultat du lobbying intense qui est pratiqué par les responsables religieux et en particulier par le Vatican qui dispose à Bruxelles d'un immeuble où il y a une trentaine de salariés dont des juristes qui sont tout à fait susceptibles d'écrire des directives européennes et qu'il y a aussi, depuis peu, le Vatican a obtenu un nom s'apostolique auprès de l'Union européenne, ce qu'il n'avait pas jusque-là. Donc, il faut quand même s'attendre à ce que leur action de lobbying soit renforcée. Alors, dans les pays qui étaient isolés autrefois derrière le rideau de fer, le mot de laïcité est même détesté parce qu'en réalité, ça rappelle l'athéisme d'État que l'Union soviétique avait imposé par la force et qu'ils appelaient laïcité. Donc, en fait, on a du mal à se faire comprendre et parfois à utiliser le mot laïcité mais je vais vous montrer comment on arrive quand même à montrer que nous ne sommes pas opposés aux droits de l'homme, en particulier aux droits humains. Alors, pour les institutions européennes, on est donc dans la constitution belge de la laïcité, on est soit religieux, soit laïc. Pour l'État belge, la laïcité est considérée à l'égal d'une religion, elle est subventionnée comme le sont les principales religions du pays. Le centre d'action laïque en Belgique francophone, par exemple, et puis son équivalent en Flandre, de Mensnu, sont chargés de l'accompagnement laïc des citoyens. Ça veut dire, par exemple, organiser un mariage laïc, des obsèques laïcs, éventuellement des communions laïques. Ils fournissent des aumôniers laïcs pour les prisons et les hôpitaux. Et donc, il n'y a pas d'idéologie, bien sûr, puisqu'il s'agit de laïcs. Mais c'est une morale basée sur la raison. Oui, c'est en fait le travail de la raison. C'est en cela qu'ils aident les gens qui font appel à eux. Alors, je vais vous lire maintenant l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est en fait le traité de Lisbonne, et qui dit « L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en faveur du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. Donc tout cela relève de chaque État. Et troisième point, reconnaissant leur identité et leurs contributions spécifiques, « L'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. » Donc la Commission européenne et le Parlement invitent à ce titre les représentants des religions d'une part, et les associations laïfs et les obédiences maçonniques, à donner leur avis sur la construction européenne. Mais dans des réunions séparées. Parfois on invite les uns, parfois on invite les autres. Et tout récemment, il doit y avoir une dizaine de jours à peu près, la Commission européenne a invité des associations laïques et des responsables religieux à envisager la question d'une réunion commune où tout le monde dialoguerait. Et là on a eu un tir de barrage absolument étanche de la part des représentants du Vatican, appuyé par les Mormons, on a les alliés qu'on trouve, si on peut, et il n'était évidemment pas question de dialoguer avec des incroyants. Alors que d'autres responsables religieux disaient, puisqu'il faut dialoguer pour la construction européenne, on dialogue avec tout le monde. Mais là c'est très clair, donc nous n'aurons pas l'an prochain de dialogue avec eux, même si nous sommes invités dans le public à assister à leur réunion de dialogue. Et je peux vous dire qu'on souffre beaucoup, parce qu'on entend dire des contre-vérités, dans une réunion récente sur les droits de l'homme, on a entendu dire que l'Église était à l'origine des droits de l'homme, et voilà, vous ne le saviez pas, moi non plus, mais maintenant nous le savons. Il y a même en préparation, il faut le savoir, au Parlement européen, il y a une institutionnalisation du dialogue entre le Parlement et les Églises. Avec un organisme permanent, le projet c'est d'installer un organisme permanent qui ferait, en fait, je traduis en termes clairs, un lobbying permanent des religions auprès du Parlement avec l'assentiment du Parlement. Ça a été bloqué, parce que c'était juste au moment des élections, ça a été bloqué fort heureusement avec l'intervention remarquable d'une députée française, Virginie Rosière, qui malheureusement ne figurait plus sur les listes de la gauche. Donc elle n'est plus députée européenne, mais cette mesure a été bloquée jusqu'à la prochaine législature, et donc elle va être réexaminée. Donc c'est une victoire temporaire, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout sûr d'arriver à bloquer cela. On ira, s'il le faut, jusqu'au procès, enfin la plainte auprès du médiateur de l'Union européenne, plainte que nous avons déjà gagnée dans d'autres circonstances, parce qu'il y a vraiment trop d'inégalités de traitement entre les responsables religieux et les responsables laïcs. L'Union européenne, donc je vous l'ai dit, n'est pas laïque, mais ses institutions sont censées être neutres et impartiales vis-à-vis des religions. Elles sont surtout chargées de faire, de respecter, et de faire respecter les droits fondamentaux, tels que définis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est une déclinaison, avec quelques différences, de la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Alors la liberté de conscience, par exemple, est garantie, dans son article 18, par la Convention européenne des droits de l'homme, que tous les États membres de l'Union européenne ont ratifié, et par l'article 10 de la charte des droits fondamentaux, je vous lis cet article, « Toute personne a le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion ». Vous voyez que dans nos textes fondamentaux, on ne parle pas de liberté de religion et de conviction, mais bien liberté de pensée, de conscience et de religion. Et nous nous demandons qu'en toute circonstance, on reprenne ce libellé-là et pas un autre. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Un petit peu plus loin, on dit aussi que tout cela est soumis, bien sûr, au respect de l'ordre public. L'égalité et la non-discrimination en raison d'une croyance ou d'une conviction sont également garanties par ces deux textes. Dans les États membres, on trouve évidemment des situations très diverses parce qu'elles sont toutes liées à l'histoire de chacun de ces pays. Et donc, on a des tas de situations extrêmement différentes. Pour ce qui concerne la séparation, eh bien, il y a quand même 11 pays qui la citent dans leur constitution. Vous voyez que c'est pas rien. La France la cite, mais la définit plutôt dans la loi de 1905, qui est reconnue depuis peu comme un principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel. La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Croatie sont les autres pays qui parlent explicitement de séparation entre les Églises et l'État dans leur constitution. Mais, ils en parlent et ils l'appliquent en fonction de leur histoire. Donc, on va retrouver encore un concordat avec l'Église en Italie, on va retrouver des tas d'accommodement des financements, des accords en Espagne pour financer le culte. Donc, c'est une séparation qui est à géométrie variable selon les États. Le Luxembourg est en passe de l'obtenir, même s'il n'a pas réussi à l'obtenir constitutionnellement, il n'avait pas la majorité requise. Mais, ils subventionnent beaucoup moins les religions et, en tout cas, ils ne payent plus le salaire des prêtres de quelque culte que ce soit. Des nouveaux, pas des anciens. On laisse mourir l'ancien régime. Mais, en tout cas, ils sont en bonne voie. Et, deux pays, en fait, ont réellement opéré une séparation alors qu'ils n'en avaient pas. C'est la Norvège qui n'est pas dans l'Union Européenne mais qui est un État très proche de l'Union Européenne et la Suède. La Suède l'a fait en 2000, la Norvège en 2014. La neutralité de l'État est plus ou moins respectée selon les pays. On trouve dans les Constitutions Européennes parfois des références explicites à Dieu. Alors, par exemple, la Constitution irlandaise, c'est la pire, qui déclare, au nom de la très sainte Trinité de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer comme notre but suprême, etc., etc. Nous, peuple d'Irlande, reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre Seigneur Jésus-Christ qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves, etc. L'article 6.1, ça c'est le bouquet. Tous les pouvoirs de gouvernement législatif, exécutif et judiciaire émanent après Dieu du peuple. Ça, ça s'appelle la Constitution d'une théocratie, pas d'une démocratie. Et pourtant, on a laissé passer ça quand ils sont rentrés dans l'Union Européenne. Alors, on retrouve aussi des références à Dieu dans la Constitution allemande qui dit « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, le peuple allemand s'est doté de la présente loi fondamentale, etc. » Mais enfin, il est vrai que la Constitution allemande a été rédigée après-guerre par les Américains et non pas par les Allemands. Donc, on peut peut-être y voir aussi cet effet-là. Alors, on trouve aussi en Europe des religions officielles. Alors, tout en préservant la pluralité des croyances et des convictions dans le pays parce qu'ils n'auraient pas le droit vis-à-vis de l'Union Européenne, ils n'auraient pas le droit de faire autrement. Mais tout de même, il y a une religion officielle en Grèce avec la religion orthodoxe, le Danemark avec l'Église luthérienne qui est aussi religion officielle d'État, le Royaume-Uni avec des religions instituées, en Angleterre, on a l'Église anglicane et en Écosse, c'est l'Église présbytérienne, un Royaume-Uni qui accepte formellement le principe d'une société communautariste et on dispose par exemple en Angleterre deux tribunaux religieux compétents en matière familiale, ce qui veut dire que les droits différents peuvent s'appliquer à des citoyens. Ceux qui ont décidé d'avoir recours aux tribunaux religieux peuvent très bien avoir des mesures en matière de divorce par exemple qui ne sont pas du tout celles qui auront été prises par un tribunal civil. Mais la justice civile est tenue d'appliquer les verdicts de la justice religieuse. Alors c'est là sur la base, on aurait tort que c'est sur la base du volontariat, mais vous voyez bien que ceci est la porte ouverte aux pressions qu'on peut exercer sur les individus, aux pressions qu'une communauté peut exercer sur un individu et on n'est jamais libre qu'il soit de son plein gré demandeur d'un tribunal religieux. De toute façon, le principe de l'inégalité en droit, c'est quelque chose qui devrait déjà être totalement impossible. De même en Grèce, très récemment d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme s'est déclarée contre l'application de la charia en matière de succession pour une femme dont le mari avait fait un testament, lui léguant tout ce qu'il possédait et les sœurs de ce mari avaient attaqué l'épouse disant que tout cela relevait de la charia, que c'était au mufti de se prononcer, lequel mufti est fonctionnaire d'État et a des responsabilités en matière familiale. Mais là, heureusement, la Cour européenne est attranchée en disant qu'on ne pouvait pas empêcher un citoyen futile musulman de ne pas avoir recours au tribunal religieux s'il ne le souhaitait pas. Or, manifestement, le défunt ne l'avait pas souhaité puisqu'il avait fait un testament, ce qui ne se pratique pas selon la charia. Donc, on devait respecter son choix et il était inadmissible de lui imposer un jugement religieux. Alors, dans les pays à majorité catholique, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un combat qui est plus ou moins ouvertement assumé par l'Église contre le principe de séparation, sachant que l'Église demande toujours plus de pouvoir et plus de possibilité d'intervenir dans le débat politique. L'Église en question, l'Église catholique, prend systématiquement partie pour les partis de la droite conservatrice avec des représentants de l'Église qui peuvent soutenir plus ou moins ouvertement des responsables politiques en appelant au vote. On a vu, par exemple, en Espagne ou en Pologne, des curés appelaient à voter pour tel ou tel parti, enfin, pour les conservateurs, très, très ouvertement, pour le PIS en Pologne. En Espagne, les conséquences de cet état de fait, on les voit très rapidement sur nos libertés. En Espagne, soutenue par l'Église et l'Opus Dei, le gouvernement Rajoy avait tenté, en 2013, de revenir sur l'autorisation de pratiquer des IVG. Mais il a renoncé un an plus tard, parce que là, c'est les femmes qui sont descendues dans la rue, les femmes espagnoles, largement soutenues dans de nombreuses capitales européennes, je dois dire. Même phénomène en Pologne, un projet de loi interdisant tout avortement, même en cas de viol, et où d'inceste a été rejeté en 2016, exactement de la même façon, les femmes polonaises, quoique catholiques, sont descendues dans la rue pour défendre leurs droits, et donc, ils ont reculé. Pour l'instant, il ne faut jamais oublier qu'ils ne renoncent pas. Donc, ça recommencera. Il ne faut pas se leurrer. C'est une victoire temporelle. En Hongrie, en Pologne, la situation est même plus grave. C'est parce que c'est toute la démocratie qui recule. En particulier en Pologne, depuis l'avènement du parti PIS, le gouvernement détricote consciencieusement l'état de droit. Il met la justice au pas, c'est-à-dire qu'il la met sous la dépendance du pouvoir exécutif, la Cour constitutionnelle en particulier, qui est la plus haute juridiction polonaise. Le gouvernement polonais avait même lancé une campagne de publicité à l'aide d'affiches très grand format avec effigie d'Hitler en 2010, où l'avortement était comparé au massacre perpétré par les nazis. Je vous rappelle que nous avons en France un archevêque, Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg, qui n'a pas hésité à dire, quand il était encore archevêque aux armées, que oui, en France, il y avait eu des morts au cours des différents attentats que nous avions connus, mais qu'en aucun cas, ça ne se rapprochait du nombre d'assassinats par avortement. Et cet homme a été promu archevêque de Strasbourg. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exceptions françaises en matière de laïcité ? Il faudrait, je crois, aussi parler d'exceptions italiennes, suédoises, portugaises, etc. En fait, chaque pays est unique. Chaque pays est singulier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que cette singularité est assumée par les populations. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mécontents d'avoir le régime qu'ils ont, même si certains peuvent militer pour que ça change dans un sens ou l'autre. Donc, ça nous demande beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie, pour ne pas avoir le comportement que malheureusement, les Français ont souvent. C'est-à-dire qu'on a découvert la bonne solution et vous n'avez qu'à faire comme nous. Non. C'est pas comme ça que ça peut se passer en Europe. C'est réellement, nous avons des accords en commun, nous avons des valeurs communes, sont-elles bien respectées ou non ? Ça, c'est un langage audible. Plutôt que de dire nous avons découvert la laïcité, faites la même chose chez vous. D'abord parce qu'elle n'est pas très bien appliquée en France. Et ensuite, parce que nous avons découvert le meilleur régime possible pour nous-mêmes, mais pas forcément pour les autres. Et c'est cette modestie-là qu'il nous faut absolument acquérir quand on discute, quand on échange avec nos concitoyens européens. Ce qui me paraît intéressant aussi, pour nous laïcs, c'est de poursuivre la logique laïque jusqu'à son terme, c'est-à-dire en partant de son intention d'émancipation, pour concevoir et formuler ce que c'est que le projet laïque d'une société où les êtres humains sont capables de se doter de leurs propres règles et de leurs propres lois uniquement en utilisant leurs raisons et leurs esprits critiques. Ce projet donnerait du sens d'ailleurs à la société parce qu'il inscrirait dans un cadre de valeurs qui sont très précises et qui sont d'ailleurs les valeurs européennes. Elles ne sont pas différentes. C'est un projet authentiquement humaniste parce qu'il est tourné vers l'émancipation et la progression des êtres humains d'abord. Donc c'est à nous de le formuler, d'obtenir de nos partis politiques, de ceux qu'on veut, à chacun fait son choix, qu'ils le formulent également, mais que nous ayons une action, je dirais, politique de poids dans la construction européenne, pas uniquement dans la défense de la laïcité, mais dans la défense des conséquences de la laïcité. Et je dois dire que c'est très apprécié. Quand nous avons ce comportement et ce discours auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement européen, c'est très apprécié parce que c'est un discours positif avec des propositions, des propositions positives pour améliorer les droits de l'homme et l'égalité dans notre société. Je pourrais vous donner un exemple avec lequel on a beaucoup défendu cette année. Le projet laïc, ce serait une société construite au bénéfice des êtres humains et non pas une société qui les alienne tout en les saumant de s'adapter à cette aliénation. Je fais allusion à nos sociétés actuelles où les inégalités augmentent. Elles ne cessent d'augmenter jusqu'à devenir insupportables aujourd'hui avec des révoltes sociales que nous connaissons aujourd'hui avec l'origine des gilets jaunes, pas les gilets jaunes ou telles que certains sont devenus, mais pas seulement en France. Et ces inégalités, il ne faut pas se leurrer. Nous, en tout cas, c'est notre discours auprès des institutions européennes. Elles se creusent de plus en plus chaque année. C'est un phénomène mondial. Mais l'Europe qui se veut humaniste, qui se veut sociale, ne doit pas laisser cela s'installer parce que c'est forcément une source d'instabilité sociale. On ne peut pas imaginer que, durablement, des gens ne pourront pas vivre correctement et vont s'en contenter sans rien dire. À cette vision, évidemment, s'oppose radicalement la vision des théocrates pour qui la loi divine se place au-dessus de toutes les autres. Les intégristes de tous bords se rejoignent sur cette croyance et, ce faisant, ils menacent autant nos libertés que la démocratie, puisque le peuple n'est plus souverain. Ils utilisent visiblement une stratégie qui est d'attaquer le maillon faible de nos démocraties, c'est-à-dire les droits des femmes. Maillon faible parce que trop mollement défendu. Si nous en avons acté le principe depuis longtemps et depuis le traité de Rome, on prononçait l'égalité homme-femme comme un objectif, eh bien, la mise en œuvre n'est pas complète, même si aujourd'hui, on encense l'équipe féminine de football. Et là, je vous demande toute votre attention parce que je vais peut-être sortir des sentiers battus. Nous venons de sociétés où l'empreinte d'une morale religieuse qui assigne aux hommes et aux femmes une place prédéterminée est encore profondément présente. Aux hommes, la guerre, la capacité de décider, le commandement, la direction de la famille, la charge de la subsistance, aux femmes, la douceur, le repos du guerrier, le maintien du foyer, les soins apportés aux enfants. Ces vieux stéréotypes reviennent en force aujourd'hui. Ils sont même plébiscités par une partie de notre jeunesse. Les enseignants qui sont là, ils doivent bien y en avoir, vont pouvoir apporter sans doute quelques précisions. Il résulte que l'égalité entre les hommes et les femmes peine à s'installer dans notre société. Je n'insiste pas sur ces nombreuses manifestations que vous connaissez bien, que l'on trouve partout dans les États membres de l'Union, depuis les inégalités de revenus jusqu'aux violences exercées contre les femmes, vous connaissez. Les intégristes de toute religion, et particulièrement les religions monothéistes, combattent l'égalité hommes-femmes et empruntent la porte d'entrée que nous leur laissons pour s'attaquer ensuite aux droits humains. L'enjeu pour eux n'est pas d'émanciper les hommes et les femmes, mais de les soumettre à leurs règles et de renoncer à l'égalité entre les hommes et les femmes d'abord, puis à l'entièreté des droits humains. Selon eux, et notamment je parlais des intégristes chrétiens, l'Europe s'est fourvoyée lorsqu'elle a substitué les droits de l'homme universel à cet ordre qu'ils appellent « naturel ». Que ce soit en légitimant l'obligation du port du voile pour les musulmanes ou les pratiques de l'islam les plus grigoristes, ou en contestant le droit des femmes à la contraception à l'IVG, l'offensive des intégristes est déclenchée. Elle appelle de notre part une résistance sans faille. Et je dis de notre part, de notre part à tous, à nous tous, citoyens et citoyennes, car cette offensive n'est que le prélude à une autre, généralisée, contre les droits de l'homme et contre la démocratie. Un rapport édité par EPF, qui est une organisation de parlementaires européens, non pas du Parlement européen, mais des parlementaires nationaux. L'European Parlementary Forum, qui est un forum de parlementaires européens qui défendent les droits de l'homme, décrypte très bien l'action de ces intégristes chrétiens. Évangéliques, orthodoxes, intégristes catholiques, coopèrent sous la protection bienveillante du Vatican, avec le financement de quelques milliardaires qui les soutiennent, des Russes en particulier, des Brésiliens, des Mexicains. Cette organisation internationale a un blog dénommé Agenda Europe. Elle a mis en place une structure pyramidale et une stratégie pour, disent-ils, restaurer l'ordre naturel. Vous avez des responsables internationaux qui définissent une stratégie mondiale, des responsables, on va dire, régionaux, qui recouvrent plusieurs pays, qui travaillent l'adaptation de cette stratégie internationale aux régions. Et on retrouve les structures locales qui les mettent en œuvre dans chaque pays. En France, on retrouve le nom de Ludovine de La Rochère, qui est leader de la Manif pour tous, pour la France. Les stratégies qu'ils recommandent sont au nombre de quatre. Vous allez voir qu'elles vont vous rappeler des choses vues ou entendues. Première stratégie, utilisons les armes de nos adversaires et retournons-les contre eux. Alors, les chrétiens seraient des victimes et tous les propos anticléricaux sont christianophobes. On ajoute un adjectif dévalorisant pour les adversaires. Les féministes radicales, les groupes homosexuels radicaux, les laïcs radicaux, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est une terminologie qu'ils ont lancée et qui fait son chemin. Stratégie 2, définir nos enjeux en termes de droit. Alors, on détourne le langage du droit. Par exemple, on va parler du droit des pères à prévenir l'avortement de leurs enfants. On va parler du droit des parents à être les premiers éducateurs de leurs enfants. Du droit des parents de recevoir des informations correctes et non de la propagande sur la sodomie. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent l'homosexualité. La liberté de conscience ne s'exprimerait que lorsqu'un médecin refuse de pratiquer des IVG en attaquant sa propre clause de conscience. Ça, c'est pour la stratégie 2. La 3, maintenant. Élevons-nous contre les opposants malveillants et hostiles ? Alors, ils demandent, par exemple, le démantèlement de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne qui est une agence rattachée à la Commission européenne chargée de montrer comment les droits fondamentaux sont respectés ou pas respectés dans l'Union européenne et de faire des propositions d'action. Et cette agence, évidemment, s'acharne à défendre les droits des femmes puisque c'est dans nos textes. Donc, ils en demandent le démantèlement. Stratégie 4. Le donnant des interlocuteurs respectés au niveau international, c'est-à-dire, par le site, « Faire rentrer les bonnes personnes dans les bonnes institutions en commençant par dresser la liste des postes clés qui seront prochainement vacants. » À la Cour de justice européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme, dans les personnels de l'Union européenne, etc. Nous voilà prévenus. Et vous voyez qu'on a tous vu des éléments de cette stratégie apparaître au hasard des réactions, des déclarations de ce qu'on voit dans la presse. Quant aux intégristes musulmans, on ne peut que contester que les multiples officines de propagande liées aux frères musulmans ou aux salafistes répandent une idéologie politique sous couvert de religion qui consiste à placer les règles divines au-dessus de celles des hommes, donc à rejeter des lois qui seraient en contradiction avec les règles religieuses. Le président du Sénat en France vient d'alerter sur le danger que représenterait dans les communes ghettoïsées des élections qui pourraient être gagnées par les partis religieux qui contestent les valeurs républicaines. Malheureusement, il en déduit que c'est à l'État d'organiser un islam adapté, je reprends ces termes, islam adapté à la République. La solution n'est donc pas laïque pour lui. Comment peut-on agir pour la laïcité en Europe ? Eh bien, je crois que nous avons un excellent rempart qui sont les droits fondamentaux. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour faire barrage aux théocrates. Il ne faut rien céder sur les droits des femmes et même les consolider en faisant de l'interruption volontaire de grossesse un droit fondamental européen. Ce n'est pas encore le cas. Il deviendrait alors inattaquable dans tous les États. Il serait pour cela nécessaire que le nouveau Parlement européen puisse voter ce genre de directive, ce qui n'est pas acquis, comme vous le savez, avec les derniers résultats. Mais on ne le saura en fait définitivement que lorsque tous les groupes parlementaires seront constitués, puisque je vous rappelle que l'extrême droite europhobe et populiste n'a pas pu faire son union et que donc il ne représente pas un groupe parlementaire puissant. Et je dois dire que l'échec de Nathalie Loiseau à la présidence du groupe de la DLE est en cela une très bonne nouvelle puisque Nathalie Loiseau avait au cours de sa campagne invité la presse à une messe à la Réunion. Et quand on lui avait dit que c'était quand même contraire à la laïcité, elle avait été stupéfait, elle avait en substance répondu à bout, mais pourquoi ? Ce que nous devons faire aussi c'est ne rien céder sur les libertés individuelles affirmées dans les conventions internationales qui régissent notre droit ni aux demandes et j'ai bien dit libertés individuelles. Les droits de l'homme ce sont des libertés individuelles. Nous ne devons pas céder aux demandes de libertés collectives qui seraient accordées à tel ou tel groupe parce que ce serait la porte ouverte aux pressions exercées sur les individus et aux privations de libertés individuelles. Nous ne devons pas céder non plus aux injonctions de ceux qui considèrent que la France se singularise par sa laïcité et qu'elle devrait s'aligner sur les autres pays en lesquels d'ailleurs parce qu'avec la diversité qu'on connaît en Europe donc c'est pas très bien sur ce qu'il faudrait s'aligner. Ce qui est de plus troublant c'est que les mêmes qui demandent, qui critiquent la soi-disant singularité de la France sont les mêmes qui bizarrement font l'apologie du droit à la différence. L'idée de séparation n'est pas neuve elle a quand même il y a plus de 200 ans l'idée elle est appliquée en France depuis plus de 100 ans elle reste d'actualité toujours indispensable pour la défense des droits humains. J'ai cité l'exemple de pays qui ont opté récemment pour la séparation nous n'avons aucun exemple du contraire même en dehors de l'Union Européenne c'est-à-dire de pays qui auraient connu la séparation et qui y auraient renoncé. On pourrait harguer que la Turquie est dans ce cas mais avec les dernières élections à la mairie d'Istanbul où c'est un laïc qui vient de remporter la mairie d'Istanbul on peut se demander si sur le temps long de l'histoire la Turquie va vraiment connaître la régression que nous redoutons vers un régime totalement religieux c'est pas certain et si les laïcs arrivent à reprendre le pouvoir ça veut dire qu'on aura connu une parenthèse de régression mais pas une régression définitive c'est toujours très difficile d'interpréter l'actualité à la lumière du temps long de l'histoire mais là je trouve que c'est un élément qui pourrait être encourageant pour la séparation on n'a pas d'exemple du retour en arrière et puis je reviens sur ma marotte qu'il est également primordial que les laïcs approfondissent leur réflexion au-delà de la laïcité sur les conséquences des libertés et de l'égalité qu'elle garantit pour penser la société humaniste et laïque de demain et je vous remercie de votre attention et si vous voulez poser des questions ou apporter quelques éléments au débat applaudissements 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 applaudissements